Vous avez des questions ? Lydia vous répond. Bonjour Lydia. Un ami proche d'une soixantaine d'années a toujours dit qu'il choisirait l'heure, le jour et la façon de mourir avant d'être diminué physiquement et avant de ne plus avoir l'énergie de donner. Il vient de me faire part de sa décision en précisant le moment et la manière, dans quelques mois, et met son projet en route en prévenant sa famille et certains de ses amis et en posant des actes concrets. Il a confiance en moi et me fait part de son cheminement au jour le jour. Il y a une part de moi qui est triste, peut-être en colère, révoltée des dégâts que cet acte peut engendrer, car c'est un ami proche et je vais y perdre. Il y a une part de moi qui m'incite à rester présente en tant que fidèle amie et accompagnatrice. Équilibre, déséquilibre, difficile d'énoncer la question essentielle. Puis-je l'accompagner et comment l'accompagner dans son projet de suicide au risque de renier l'essentiel de mes valeurs et de perdre l'identité de mon jeu? Wow! Question forte. Voilà. Alors, face à quelqu'un, et donc j'entends quelqu'un de très proche, quelqu'un qui est très important pour vous et qui a choisi pour ces raisons, c'est pas une personne âgée, vraiment, parce qu'avoir une soixantaine, c'est pas âgé, mais qui décide qu'il ne veut plus continuer parce que d'après lui, il n'arrive plus à donner. Première chose que j'ai à dire, effectivement, c'est plutôt que je le dirai à lui, même si je l'avais en face, que c'est une rupture de contrat. Tout suicide ou quand on passe par exit, c'est une rupture de contrat, il faut le savoir. Maintenant, Dieu nous a donné le libre arbitre et nous avons le droit de choisir. Et notre société est allée aussi loin à vouloir abréger certaines fins de vie parce que beaucoup de gens trouvent que c'est nécessaire parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne se supporte pas dans un processus de vieillissement, parce que cet homme a l'impression de ne plus servir, etc., etc. Il y a plein de raisons. Il faut comprendre aussi une autre chose, et ça je l'ai dit quand même, avant de rentrer dans votre souffrance à vous, je vais y revenir, que c'est une manière de couper court parce qu'il faut comprendre que le processus de l'amourance ou du vieillissement, quand il va jusqu'au bout, il contient l'acceptation de lâcher-prise, d'accepter de renoncer, accepter de perdre le contrôle, accepter de devenir plus rien. Pour découvrir que derrière qui nous sommes vraiment. Évidemment, ça c'est aussi un chemin spirituel, n'est-ce pas ? Mais non, cet homme, il a décidé et la question est, est-ce que je suis capable de l'accompagner ? J'étais aussi devant cette question parce que je n'avais pas de personnes parmi mes patients qui m'ont demandé ça. Et puis cette année, j'en avais deux. Et là, je me suis demandé, est-ce que Lydia, tu as suffisamment d'amour pour cette personne pour ne pas le juger ou la juger ? Et de les accompagner là où ils sont. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est un thérapeute s'il n'accompagne pas la personne où elle est ? Et j'ai réalisé dans un premier temps de j'avais à renoncer, à vouloir pour lui et pour elle, parce que c'était un homme et une femme, de vouloir pour eux de finir comme moi, je trouve que c'est bien de terminer. Vous comprenez, dès qu'on a un projet sur l'autre, on n'est plus avec lui. Il a fallu arrêter de projeter sur l'autre des idées que moi j'avais pour les prendre là où ils sont. Et d'essayer de me mettre à leur place tant qu'on peut pour essayer de sentir de dedans la nécessité pour eux de faire ce chemin-là. Ça demande beaucoup de renoncer à ce qu'on croit devoir faire avec l'autre, pour qu'il meure bien, entre guillemets. Alors, en ayant fait ce chemin les deux fois, et je pense que j'ai réussi quand même de pouvoir renoncer à un projet thérapeutique pour son bien, n'est-ce pas encore, pour être vraiment à disposition. Donc, chez vous, j'entends que cet homme est très important pour vous. Donc, il y a une première chose, profitez un maximum de lui. Profitez vraiment de tout ce qu'il peut encore vous donner. C'est une preuve pour lui montrer qu'il n'a pas fini de donner. Parce que c'est important d'engranger un maximum, de vivre des expériences, d'échanger, de partager, vu qu'il est là encore pour un temps déterminé avec vous. Après, vous aurez à faire le chemin du deuil, de renoncer. Et pour moi, le chemin du deuil, après, c'est traverser toutes les phases émotionnelles, jusqu'à, c'est vraiment une descente, ça j'ai traité dans une autre vidéo, que vous puissiez traverser émotionnellement jusqu'au creux du vide, du manque, de l'absence de cette personne, pouvoir renaître. Parce que vous l'intégrez en vous. Parce qu'il fera partie de vous, il sera un accompagnant par l'intérieur. Et pour le moment, je dirais vraiment, l'important c'est de lâcher vos croyances, sans renoncer pour vous, n'est-ce pas? Pour pouvoir être disponible à lui, parce qu'il a besoin aussi d'être entendu. Et ce qui m'a aidé énormément, c'est de comprendre dedans pourquoi ils avaient besoin de faire ce chemin. Je pense notamment à la dame que j'ai accompagnée. C'est une dame qui a certainement vécu avec de la maltraitance dans l'enfance, qui a vécu des multiples abandons réels, même s'ils n'étaient que temporaires, mais des réels abandons. Et quand on a un an et on est abandonné, parce que la mer se tire, vous savez, dedans ça ne jure plus jamais ça, d'être livré à une telle impuissance. Et que garder le contrôle, c'est tout ce qui compte. Et donc c'était absolument nécessaire pour cet être, qui encore est ému par cette souffrance de petite fille, de garder le contrôle jusqu'au bout. Et en le comprenant, je ne pouvais qu'avoir de la tendresse pour elle. Je vous souhaite de pouvoir faire ce chemin aussi, parce qu'il est aussi riche d'enseignements. ... ... ... ... ... ... ... ...